Ok. Bienvenue à l'émission En Classe sur Ortem. Notre cours d'aujourd'hui porte sur nature et culture. Voyons donc le plan du travail. À l'activité 1, nous allons parler de la définition des concepts. Il s'agira bien évidemment de voir la définition étymologique de la nature, ensuite les définitions possibles, la définition étymologique de la culture aussi, et les sens possibles. À l'activité numéro 2, nous allons parler des rapports entre nature et culture. Dans ces rapports entre nature et culture, on verra d'abord quelle est la distinction possible ou quelles sont les distinctions possibles entre nature et culture. Ensuite, quelle est l'influence de la nature sur la culture. Et enfin, quelle est l'influence de la culture sur la nature. À l'activité numéro 3, nous parlerons de nature humaine et société. En quoi la société est naturelle, bien en quoi elle est survenue à un certain niveau de l'évolution de l'humanité. Venons maintenant à la définition de la nature. C'est quoi la nature ? Lisons la consigne. À partir de tes recherches, définis les concepts suivants. Nature, culture. C'est quoi la nature ? Nous avons dit que le mot nature est polysémique. D'abord, son étymologie vient du latin natura. Natura, c'est quoi ? C'est que l'homme apporte à la terre pour en réalité la rendre plus productive. Après cela, voyons l'essence possible du mot nature. Le mot nature pourrait être traduit par le mot essence. C'est quoi l'essence ? L'essence est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. C'est la partie en chaque chose qui ne peut pas être susceptible de changement. Je prends un exemple. Quand je dis le cheval, malgré sa différence avec l'âme, vous savez déjà de quoi il s'agit. Malgré les générations de chevaux qui passent, il est facile pour vous de reconnaître un cheval. Ça veut dire qu'en le cheval, il y a quelque chose qui ne change pas et qui nous permet de reconnaître le cheval comme identique malgré la diversité des chevaux. Donc, nous avons dit que l'essence d'une chose est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Martien Toa ira jusqu'à dire que l'essence supporte mal le mouvement. C'est la partie vraiment qui ne peut pas être susceptible de changement. Au sens numéro deux, c'est quoi alors la nature ? La nature, c'est ce qui n'a pas été réalisé par l'homme. La nature, donc, le naturel s'oppose à l'artificiel. L'artificiel, c'est quoi ? Ce qui est fabriqué par l'homme. Le troisième sens du mot nature, c'est quoi ? C'est ce qui est inné. Vous voyez, l'inné s'oppose alors à l'acquis. Et inné, c'est avec quoi on est. Par contre, l'acquis, c'est ce qu'on a obtenu dans le processus d'évolution de l'humanité. Enfin, le mot nature pourrait être traduit par le mot univers. La nature comme l'univers tout entier. Après, donc, la définition du mot nature, venons à la culture. Quelle est la définition étymologique du mot culture ? Le mot culture vient du latin cultura. Donc, la culture, c'est quoi ? C'est ce que l'homme ajoute à la nature. La culture, c'est ce que l'homme ajoute à la nature. Alors, voyez l'agriculture. C'est quoi l'agriculture ? Vous voyez que les graines qui permettent de bien de consommation sont d'abord naturelles. Le maïs est naturel, le miel est naturel, le riz est naturel. Mais, l'autogénération de la nature ne permet pas de satisfaire aux besoins de tous les hommes, dans la mesure où les hommes aussi se multiplient au fur et à mesure qu'avance l'histoire. Donc, il a fallu inventer une activité qui permettrait aux hommes de compenser le manque de la nature. Donc, la culture, c'est quoi ? C'est d'abord ce que l'homme ajoute à la nature. Ensuite, quels sont les différents sens possibles du mot culture ? Le mot culture peut être traduit par l'ensemble des connaissances, des valeurs, des croyances, des traditions et des coutumes. Ensuite, dans un deuxième sens, le mot culture peut signifier l'ensemble des comportements d'un groupe humain. On peut, par exemple, parler de culture mandingue, de culture bambara, de culture peule, de culture sonrail, de culture dogon. Ce sont des comportements qui permettent alors d'identifier le comportement, ou je vais dire les attitudes d'un groupe humain par rapport à un autre. Enfin, le mot culture peut signifier l'ensemble des savoirs et savoir-faire. Le savoir, c'est quoi ? Ce sont les connaissances théoriques dont vous disposez. Et le savoir-faire, c'est quoi ? Ce sont des connaissances pratiques ou techniques. Après, donc, l'activité numéro 1, nous passons à l'activité numéro 2. À l'activité numéro 2, vous voyez, rapport entre nature et culture. Dans ces rapports entre nature et culture, on va voir d'abord quelle est la distinction entre nature et culture. Ensuite, quelle est l'influence de la nature sur la culture. Enfin, quelle est l'influence de la culture sur la nature. Venons à la distinction alors. Le naturel est différent du culturel en ce que vous voyez. Le naturel est inné. Et l'inné, c'est quoi ? C'est c'est avec quoi l'homme n'est. Par opposition à l'acquis qui est obtenu par suite de l'évolution de la socialisation. Le naturel est animal. Pendant que le culturel est humain, l'animal est immédiat. L'animal n'est complet. Pendant que l'homme, bien sûr, il n'est nu, mais acquiert un certain nombre de savoirs et savoir-faire dans son processus de socialisation. Le naturel est instinctif. Ça veut dire que ce qui vient, ce sont des actes qui viennent avant même la réflexion. La peur est instinctive. Pendant que le culturel est réfléchi. Le naturel est biologique. Le culturel est social. Le naturel est obtenu de façon héréditaire. Pendant que le culturel est obtenu par héritage. Attention, il ne faudrait pas confondre hérédité et héritage. Un individu X est malade. Il transmet sa maladie génétiquement à son enfant. On dira que cette maladie est héréditaire. Par contre, cet individu X malade est un riche. À sa mort, son enfant alors bénéficie par héritage des biens qu'il aura laissés. C'est pourquoi le culturel alors relève de l'héritage pendant que l'hérédité relève du naturel. Voyons maintenant l'influence de la nature sur la culture. Vous voyez, il y a un certain nombre de phénomènes naturels ici, tels que la naissance, la sexualité, le décès, les graines. Tous ces aspects-là sont naturels. Naître, c'est naturel. On ne décide pas de naître. On ne décide pas de son sexe. Venir au monde féminin ou masculin, cela ne relève pas de notre choix. La mort aussi est naturelle. On ne peut pas refuser de mourir. La sexualité est naturelle. C'est une tendance naturelle pour les sexes que d'aller vers le sexe opposé pour la perpétuation de l'espèce. Enfin, la graine, les graines de mille, de coton, de riz que nous consommons sont naturelles. Mais vous voyez, tous ces faits naturels sont accompagnés de phénomènes culturels. La naissance est accompagnée du baptême. Le sexe est naturel, mais les attributs, les rôles sociaux qu'on donne aux différents sexes sont culturels. Le décès est naturel, mais c'est toujours accompagné des funérailles. La sexualité est naturelle, mais la façon de réglementer la sexualité dans la société est culturelle. Les graines sont naturelles, mais le fait de travailler alors pour aider la nature à mieux nourrir les hommes, ce qu'on appelle l'agriculture, est culturelle. Enfin, voyons maintenant l'influence de la culture sur la nature. Si la nature a une influence sur la culture, la culture aussi a une influence rétroactive sur la nature. Exemple, vous voyez, vous avez entendu que les hommes proviennent des singes anthropoïdes. Donc le fait de déplacer, toutes les espèces vivantes se déplacent. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme marche à deux pieds ? Qu'est-ce qui fait qu'il est debout ? C'est parce que dans le processus du travail, le travail est déjà culturel. Dans le processus du travail, au fur et à mesure que les biens de consommation devenaient rares, les hommes étaient obligés de s'adapter aux nouvelles conditions de vie alors qu'ils l'ont permis d'être debout, de marcher debout. Donc si le fait de se déplacer est naturel, le fait de marcher à deux pieds n'est pas naturel mais culturel. Cela est une influence de la culture sur la nature. Ensuite, les doigts, vous voyez, les doigts sont préhensibles, capables de prendre. A l'origine, les doigts humains n'étaient pas comme ça. C'est à force d'essayer, de prendre, de jeter, finalement que les doigts humains sont devenus préhensibles. Donc si les doigts en tant que sol sont naturels, la préhension est due ou est survenue par suite de l'activité du travail. Après donc, les rapports entre nature et culture, nous allons voir nature humaine et société. Regardez, voyez la consigne. À partir de tes recherches, réponds à la question suivante. En quel sens peut-on dire que l'être humain n'est-il qu'un être de nature? Là, voilà. On va brosser à ces niveaux sur des points. D'abord, en philosophie d'Aristote. En philosophie d'Aristote, vous allez trouver qu'il n'y a pas de distinction entre le social et le naturel. Pour autant que la société est elle-même naturelle. C'est pour cela que vous allez voir dans le politique, Aristote dira que l'homme est un animal politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est naturelle et les individus en tant qu'êtres normaux ne peuvent que vivre en société. Et si ces individus ne peuvent que vivre en société, la première institution sociale, c'est quoi? C'est la famille. Mais regardez le mouvement en physique d'Aristote. On a parlé du mouvement et ses causes. Il y a passage de la puissance à l'acte lorsque une chose A tend à devenir B. Donc, la famille tend à devenir un village. Le village tend naturellement à devenir une cité. Alors, ce mouvement de passage de la puissance à l'acte Aristote n'est qu'un mouvement naturel. Aussi bien dans la société que dans la nature proprement dite. Mais si nous venons à d'autres penseurs, à l'image de Kari Marx, vous trouverez que non, il y a bien sûr scission entre nature et culture. Les hommes, pour un départ, étaient d'abord des êtres naturels. Mais au fur et à mesure que la nature changeait, les hommes étaient obligés de fournir des efforts pour survivre, pour subsister. Donc, c'est à partir de ce besoin de subsistance que les hommes sont devenus des êtres de culture. Marx dira, on peut distinguer les hommes des animaux par la religion, par la raison, par tout ce que l'on voudra. Mais les hommes commencent alors à se différencier de la nature du moment où ils ont commencé à produire des moyens de production. Les moyens à partir desquels les hommes exploitent la nature pour subvenir à leurs besoins. Donc, il y a deux tendances. Une tendance qui pense que la société est naturelle, telle la philosophie aristotélicienne. Et une seconde tendance qui pense que non, la société est survenue à un certain moment de l'évolution de l'espèce humaine. Alors, voyons, pour expliquer l'idée que l'homme passe d'un stade naturel à un stade culturel, nous avons pris l'exemple de Amala et Kamala. Amala et Kamala. Cette histoire est racontée par le révérend Singh en 1921. Qu'est-ce qu'il dit ? Deux filles auraient été retrouvées dans la tanière d'une louve. L'une a été nommée Amala, l'autre a été nommée Kamala. Ramenez à l'orphelinat, les deux filles d'abord n'avaient que des instincts purement animaux. Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles avaient du mal à s'adapter alors à l'environnement humain. Elles mangeaient des aliments crus, mordaient ceux qui leur apportent à manger. Et qu'est-ce qui se passe ? La première n'a pas pu s'adapter et elle est morte tôt. Quant à Kamala, pour toute sa vie, elle n'a appris que 50 mots. Pour dire que l'homme grandit hors de la société est un être purement naturel. Vous voyez en conclusion, voilà donc des arguments qui prouvent que la société n'est pas naturelle. Elle est née à un certain moment de l'évolution de l'espèce humaine. À l'activité numéro 3, nous allons parler de la question de la maîtrise de la nature. Nous avions dit, la nature, en fait, l'autogénération, le processus d'autogénération de la nature ne permet pas aujourd'hui de nourrir 6 milliards ou 7 milliards d'habitants. Voyons donc les idées ici de Michel Foucault, qui est un philosophe français. Qu'est-ce qu'il dit ? Il pense que l'humanité n'a commencé à travailler que sous le surplomb de la mort. Les hommes devenaient de plus en plus nombreux et ils mourraient de faim. Beaucoup d'autres seraient morts s'ils ne s'étaient pas mis à travailler la terre. Donc, l'homme, pour pouvoir subsister, pour ne pas mourir de faim, a été obligé, a été condamné à se mettre au travail. Cette conception n'est pas forcément différente de celle qui est décrite dans la Bible. L'histoire d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe ? Adam et Ève, dans le jardin paradisiaque, vivaient tout tranquillement. Mais il a fallu que Ève propose la pomme à Adam. Pomme qui souvent est interprétée comme la sexualité. Parce qu'à partir du moment où Adam consomme la pomme d'Ève, Adam accepte de faire la sexualité à Ève, la conséquence immédiate, c'est quoi ? C'est le début de la reproduction, de la multiplication. Et lorsque les hommes commencent à se multiplier, ils sont obligés de consommer les fruits immédiats de la nature. Mais ces fruits ne peuvent pas rester pour tout le temps. Parce que la consommation doit être quotidienne et devient de plus en plus abondante. Alors, qu'est-ce que les hommes font ? Les hommes vont commencer à travailler la nature pour compenser ce que la nature ne peut pas leur procurer immédiatement. Platon abonne dans le même sens. Mais il s'agit du mythe de Prométhée. Qu'est-ce que se passe ? Zeus, dieu des dieux alors, fait appel à Prométhée pour aller distribuer des caractères aux espèces vivantes. Prométhée avait un jeune frère qui s'appelait Epiméthée. Epiméthée dit, grand frère, donne-moi donc le soin d'aller distribuer les caractères. Or, par nature, Epiméthée agit avant de réfléchir. Qu'est-ce qu'Epiméthée fait ? Il vient chez les espèces vivantes. Il distribue les caractères à toutes les espèces. Malheureusement, il a oublié l'homme et il n'y a plus de substance pour voir l'homme. Donc, devant cette difficulté, Prométhée vient inspecter le travail d'Epiméthée. Il constate que toutes les races sont effectivement harmonieusement équipées, mais l'homme est nu. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de couverture, il n'a pas d'armes. Pour remédier donc à cette injustice, Prométhée se rend chez les dieux. Il va voler à Héphaïstos, le dieu de la forge, il va lui voler le feu. À Athéna, la déesse de l'intelligence de la sagesse, il lui vole l'intelligence. Il vient et il donne à l'homme. Et grâce au feu et à l'intelligence, l'homme parvient donc à se créer un destin. Cela montre quoi ? Cela montre que, à la différence de l'animal, l'homme est devenu un être culturel grâce au feu et à l'intelligence. Le feu pour travailler, l'intelligence pour réfléchir et voir comment s'organiser dans le processus du travail. Mais, de nos jours, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes très conscients que, si nous surexploitons la nature, la nature risquerait de devenir hostile, de se retourner contre nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des théoriciens du développement durable. Le développement durable suppose quoi ? Suppose que nous ne devons pas gaspiller les ressources de la nature. Autant les générations passées ont fourni des efforts pour nous léguer la nature en bonne et due forme, autant nous devons aussi faire en sorte que nous transmettions cette nature à nos descendants de la bonne manière. Tant que cela ne se fait pas, nous risquerons de mettre en danger les générations à venir. Voilà donc, en synthèse générale, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous voyez, la nature a toujours existé, mais la culture est acquise. On avait parlé de l'exemple de Amala et de Kamala. Ces exemples, si nous procédons par, alors, induction, on peut essayer de généraliser ces exemples pour dire que l'homme, s'il grandit hors de la société, il reste un être purement naturel. L'exploitation de la nature par l'homme, par les moyens de la technique, traduit sa volonté de maîtriser la nature, bien sûr. Vous avez vu avec René Descartes, au lieu de cette philosophie spéculative, nous pourrons trouver les moyens par lesquels on peut dompter la nature. Ça, c'est en réaction à la philosophie médiévale qui était trop soumise à la nature. Et étant trop soumis à la nature, l'homme ne parvenait pas, en réalité, à résoudre les problèmes quotidiens. Mais aujourd'hui, bien sûr, la science et la technique sont développées. L'homme exploite la nature, mais l'homme surexploite la nature. Et cette surexploitation de la nature commence à devenir un danger pour les générations à venir. Voilà donc ainsi brossé le thème de nature et de culture. Merci de votre écoute attentive.